Coucou les amis et bienvenue dans cette longue série de toutes petites vidéos où on va en fait traiter de sujets bien précis mais dans des vidéos très très courtes. Le but c'est de condenser en quelques minutes. La réponse à votre question c'est pas parce que vous regardez ces vidéos qu'il ne faut pas creuser l'information et aller voir les vidéos qui en parlent de manière plus complète mais en attendant ça peut vous apporter une information sur une question que vous vous posez à l'instant T. Mon hamster se gratte qu'est ce que je dois faire ? Alors déjà il va falloir regarder plusieurs choses. Est-ce qu'il se gratte sur des longues durées et régulièrement ? Est-ce que c'est passager ? Est-ce que c'est vraiment un grattage de surface parce que quelque chose a touché son poil et l'a chatouillé disons. Voilà ça déjà il faut regarder. Ensuite regardez à quel endroit il se gratte et soufflez sur le poil regardez l'état de la peau dessous. Déjà est-ce que le poil s'en va ? Si le poil s'en va vous ne réfléchissez même pas vous allez chez le vétérinaire. S'il n'y a pas de perte de poil mais que la peau dessous est légèrement rouge donc irritée ou bien fait des pellicules c'est pareil n'hésitez pas à aller chez le vétérinaire. En revanche s'il se gratte mais que la peau dessous n'a strictement aucun signe de problème c'est à dire n'est pas rouge n'a pas de pellicule ne présente en fait aucune trace comme quoi le hamster s'est gratté. Alors là attendez un peu. Vérifiez de voir si c'était pas en effet passager. Essayez peut-être de changer votre litière. Il arrive que des hamsters réagissent plus mal à une litière qu'à une autre. Vous avez sur notre chaîne la liste des litières autorisées, les litières que vous pouvez essayer. Essayez de changer votre litière. Vérifiez également que votre litière n'est pas trop poussiéreuse. J'espère que vous avez mis du sable à chanchilla à votre hamster. Si ce n'est pas le cas proposez-le lui. Ça peut être signe que son poil est un petit peu trop gras. Voilà donc avant de foncer chez le vétérinaire testez ce genre de choses mais encore une fois à condition qu'il n'y a pas vraiment de problème cutané et s'il y a un problème cutané alors oui là vous ne réfléchissez pas et vous foncez chez un vétérinaire. Seul un vétérinaire sera à même de faire quelque chose encore une fois on le dit sans arrêt mais ne traitez pas votre hamster pour quelque chose que vous ne savez pas c'est à dire on ne donne pas un produit antiparasitaire à un hamster sous prétexte qu'il se gratte. Non pas du tout. on met un produit antiparasitaire à hamster. S'il y a des parasites ça seul votre véto saura vous le dire. Donc voilà n'hésitez pas à foncer chez un vétérinaire s'il y a des problèmes cutanés et si c'est passager testez des solutions lambda dans la cage. C'est un cas particulier dont on vous parle mais si votre hamster présente des trous dans le poil alors quand je dis trou c'est vraiment des zones en forme d'auréoles en fait vraiment où il n'y a plus du tout de poils et où la peau a tendance à être plus sèche sur ces zones là. Alors là foncez directement chez un vétérinaire prenez des précautions mettez votre hamster en quarantaine parce qu'il y a des chances qu'il s'agisse de la teine. La teine est un champignon très très volatil donc faites très attention protégez vous vous même lorsque vous manipulez votre hamster dans ces cas là portez des hauts à manches longues et idéalement des gants. Alors attention on ne manipule pas son hamster à des gants là c'est un cas bien particulier et surtout pensez bien à vous laver les mains et les avant bras et foncez chez un vétérinaire c'est vraiment primordial. Voilà c'est tout pour aujourd'hui on espère que la courte vidéo vous aura plu n'oubliez pas comme d'habitude si vous avez aimé de liker la vidéo de la partager de la commenter et évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait nous on se retrouve dans la prochaine vidéo Ciao ciao